Lorsque l'on travaille sur InDesign, il est important de connaître les outils et les panneaux de caractères puis de paragraphes. On les retrouve comme on l'a vu dans la vidéo précédente dans la partie contrôle mais aussi dans la partie propriété. Il existe également des panneaux dédiés. En allant dans fenêtres, texte et tableau, vous avez caractères qui va aller de pair également avec paragraphes en dessous. On retrouve les mêmes options que vues précédemment. Elles permettent, quand on va venir sélectionner notre texte ici, de pouvoir venir choisir dans notre sélecteur de police les différentes polices d'écriture que l'on souhaite utiliser. On ne reviendra pas dessus, on est déjà venu expliquer un petit peu plus tôt comment ça fonctionne. On va pouvoir venir choisir ici, si c'est une police variable, les différentes tailles. Modifier la hauteur de nos lettres pour modifier notre texte. Petite astuce, si vous appuyez sur la touche Shift en même temps que vous venez cliquer sur les flèches haut et bas, vous augmentez de 10 en 10, sinon c'est de 1 en 1. Si jamais, j'en profite, votre bloc dépasse un petit peu ou du moins le texte dépasse du bloc, n'oubliez pas que vous pouvez l'agrandir pour que le texte soit plus lisible et adapté. A côté vous avez ce que l'on appelle l'interlignage, c'est la distance entre chaque ligne. Vous voyez qu'ici je vais pouvoir venir les augmenter. A l'inverse, vous avez à côté l'interlettrage, c'est la distance entre chaque lettre. Vous pouvez aussi venir modifier à cet endroit la taille horizontalement et verticalement, c'est à dire que vous allez pouvoir venir déformer vos lettres si vous en avez besoin. Attention de ne pas trop abuser, ça peut être problématique en termes de rendu. Concernant le bouton en dessous, c'est quand vous avez quelque chose en indices. Imaginons ici, je vais remettre un 1 que je vais venir placer en indices. Pour ça je viens ici cliquer sur mon bouton et j'ai indices qui va me permettre de pouvoir venir placer un élément en dessous. Ça peut être en exposant aussi et on va pouvoir avec ce bouton venir placer efficacement notre élément, plus haut ou plus bas. Et à côté vous pouvez faire un effet d'italique. Si vous voulez que les options qui sont ici apparaissent, vous pouvez également les retrouver dans la partie propriété et également ici dans la partie contrôle. A savoir également dans le panneau caractères, vous avez option de soulignement qui va apparaître, qui permet de définir lorsque vous allez souligner une partie du texte, là je coche aperçu et je coche souligner, de venir augmenter l'épaisseur de votre ligne, son emplacement avec les options de décalage, ses couleurs, attention il ne prend en compte que les couleurs qui sont enregistrées dans le nuancier, on reverra ça plus tard, et le type de contour, plutôt le type de ligne. Ce type de ligne peut être modifié ici et vous pouvez également venir modifier les couleurs entre chacune des deux lignes, vu qu'on a deux lignes superposées. Vous cliquez sur OK et vous avez votre petit élément qui est mis en place. Vous avez également la même option qui est disponible pour barrer les textes et il fonctionne de la même façon. Il suffit de sélectionner, barrer et de modifier les paramètres. Donc voilà pour la petite partie sur le panneau caractères qu'il est intéressant de connaître également. On va maintenant rapidement passer à la partie paragraphe qui a quand même quelques informations intéressantes. On va commencer par tout ce qui va être placement dans les blocs et dans un deuxième temps on verra arrière-plan et bordure, avant de continuer tranquillement sur la partie césure également, qui vous allez voir est assez intéressante et utile à connaître. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.